Alors Thibault, qu'est-ce qui a été évoqué lors de ce dernier Conseil municipal de l'année ? Alors ce qui a été abordé, nous allons aborder ensemble le réseau de chaleur et la requalification du secteur des faillanceries. Mais je vous propose tout d'abord un petit résumé sur d'autres sujets discutés au Conseil. L'ancien centre d'exploitation de la DDE, situé route de Nancy, devrait bientôt avoir une nouvelle affectation. Les élus sarguminois ont approuvé hier la cession de ce bâtiment à Franck-Kestner. Le chocolatier, désigné meilleur ouvrier de France, souhaite quitter la rue Gutenberg et s'implanter ici pour bénéficier d'un bâtiment plus grand. Montant de la transaction à la charge du chocolatier, près de 140 000 euros, auxquels il devra ajouter les coûts des travaux de démolition et de dépollution. Pour rester dans le domaine de la restauration, les Franck-K ont dressé le bilan de l'année 2021 en ce qui concerne les accueils périscolaires et extrascolaires. Plus de 60 000 repas ont été servis sur cette période et 410 enfants ont été accueillis en moyenne chaque jour sur le temps du midi. La responsable, Pauline Fatt, a indiqué que certains jours, ce chiffre monte à 510 enfants, ce qui représente un taux d'occupation de 117%. Des solutions seront discutées en commission pour parer à ce problème qui se présente de plus en plus souvent. Autre point qui a été présenté et approuvé hier soir, l'adhésion de la ville de Sargumine à l'association Le Bouclier Bleu France. Organe consultatif de l'UNESCO, le Comité international du Bouclier Bleu veille à l'application de la Convention de l'AE sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Une mission qui s'est étendue à la protection du patrimoine en cas de catastrophe d'origine humaine ou naturelle. Dans ce cadre-là, le personnel du musée de la faïence va pouvoir bénéficier de conseils. Voilà du coup pour un petit tour sur quelques points abordés. Alors il n'y avait pas que la présidente des Franca des sites de Sargumine, Pauline Fatt, qui est intervenue, mais aussi des représentants de la société d'Alkia, Catherine Rouleau et Hugo Mocquet. Ils sont venus présenter le rapport d'activité 2021 concernant le réseau de chaleur de Sargumine, qui est toujours en cours de travaux, mais ils ont rassuré que c'est bientôt fini. Alors qu'est-ce qui a été présenté au conseil ? Alors je le rappelle que la société d'Alkia est en contrat avec la ville de Sargumine depuis 2017 pour 26 ans, donc jusqu'en 2044. Et c'est elle qui est en charge du réseau de chaleur. Les représentants ont présenté le fonctionnement de la chaufferie qui va alimenter en chaleur et en électricité plusieurs bâtiments grâce à la biomasse. Alors sont concernés le CHS, les bâtiments de la casque, les bâtiments de la ville, les collèges, lycées, etc. Un réseau de plus de 18 kilomètres qui fonctionnera toute l'année. Et c'est le CHS qui va consommer le plus avec 30% du total. Est-ce qu'il y a eu des discussions autour de ce gros projet ? Oui, il faut savoir qu'une chaufferie à gaz sera aussi utilisée à l'intérieur de la grande chaufferie. Le 100% biomasse est aujourd'hui impossible. Dans les questions, on sentait des inquiétudes par rapport à l'augmentation du prix du gaz et potentiellement celui du bois. Je vous propose d'écouter la question de François Bourbeau, membre de l'opposition, et de la réponse de la représentante de Dalkia. Les usagers doivent s'attendre à une augmentation de la facture en 2022 de combien à peu près à la consommation équivalente ? On ne peut pas savoir ce qui va se passer au mois de janvier. Non, on ne peut pas prédire le prix du gaz du mois de janvier. Et on ne peut pas prédire le prix du bois du mois de janvier. Ce sont des indices qui paraissent tous les mois. Mais on peut vous dire quand même que le bois est relativement stable. Le gaz a légèrement baissé, mais pas encore. Ce n'est pas très flagrant. Mais je ne sais pas ce qui va se passer à une deuxième guerre en mois de janvier et que ça va remonter. Je ne peux pas vous dire. C'est le cours du marché. Et Jean-Marc Schwarz est aussi intervenu pour réagir sur la question. On l'écoute. Ce prix du marché a fortement augmenté, notamment après l'entrée en conflit de la Russie avec l'Ukraine, puisqu'à un moment donné, le PEG était au plus haut, à plus de 120. Il a été à 170. Voilà, donc il a fortement progressé. Il s'est restabilisé un tout petit peu. Enfin, il a baissé un petit peu sur l'été. On constate, par exemple, entre octobre et novembre, une baisse de 6,18% du PEG. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va maintenant se prolonger ? Est-ce que, voilà, effectivement, c'est des questions que nous nous posons et qui ont évidemment aussi pour nous, et on en parlera lorsqu'on préparera le budget de 2023, soit un impact considérable puisque, dans la mesure où nous ne bénéficierons pas sur ce prix du gaz d'un bouclier énergétique quelconque défini par le gouvernement, eh bien nous prenons évidemment toutes les fluctuations du PEG, nous les prenons à 100% aujourd'hui. Alors, le PEG auquel il fait référence, c'est le point d'échange gaz. C'est en gros le marché du gaz, le lien entre l'offre et la demande. Une autre question est venue du côté de Bernadette Hilpert, aussi membre de l'opposition, par rapport au bouclier tarifaire, mais aussi sous la volonté d'un suivi de l'évolution des prix et du fonctionnement de la chaufferie. Je vous propose de l'écouter avec la réponse du maire Marc Zingraf. – J'ai juste une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au bouclier énergétique. Pourquoi, c'est-à-dire, il ne s'appliquerait pas, étant donné qu'il y a un certain nombre d'établissements, notamment l'hôpital, etc., qui sont dans la liste de ceux qui sont… Ça, c'était juste une question. L'autre proposition, j'ai bien compris que c'est une montée en charge, etc., mais par rapport aux objectifs du réseau qui sont identifiés au début du diaporama, c'est est-ce qu'on pourrait penser pour les années futures d'avoir un peu un tableau d'évolution ? – Je crois que le vœu qu'on doit tous formuler, c'est qu'on passe le pont. Il faut qu'on franchisse le rubicon du pont pour que le système puisse trouver son équilibre globalement et qu'on puisse arriver à une année représentative. Parce qu'à partir de l'année représentative, on pourra commencer à faire des statistiques à voir un petit peu vraiment là où on peut agir dans l'intérêt du consommateur pour prendre ensemble, puisque c'était le souhait de tout le monde, les décisions qui vont s'imposer pour qu'on puisse tous faire nos réglages d'une manière avantageuse. – Alors concernant le bouclier tarifaire, il a été précisé par les représentants de Dalkia qu'il n'y a que les bâtiments à usage résidentiel qui peuvent l'avoir pour le moment. Alors l'objectif du coup sera donc d'augmenter le pourcentage d'utilisation de la biomasse dans les temps à venir pour faire face à la crise du gaz. – Et le deuxième point que tu voulais aborder dans ta chronique, il se situe sur un fameux terrain de 33 hectares. – Et oui, la requalification du site des faillanceries a été évoquée. Je rappelle qu'une convention a été passée avec l'EPFGE, c'est l'établissement public foncier du Grand Est, une convention donc foncière. Un nouveau volet vient de s'ajouter au document qui annonçait bien une première phase de travaux pour 2023. Ce sont principalement des travaux de démolition, de désamiantage et de gestion de la pollution du sol. En gros, un grand nettoyage du site. L'enveloppe totale du projet pour cette phase est de 10 570 000 euros. Le PFGE prend en charge environ 56%, ce qui rabaisse le coût pour la ville à 4 670 000 euros. Convention qui est conclue pour une durée de 5 ans, à compter du 20 octobre 2022. Alors le pont a été adopté, mais une abstention a été notée de la part de François Bourbeau et Bernadette Hilpert n'a pas pris part au vote.